Come on, come on to the pinnipon world, come on, come on ! Salut les amis ! Bienvenue dans le monde de pinnipon ! Vous voulez jouer avec nous ? Aujourd'hui, toutes les poupées pinnipon vont changer de vêtements et d'accessoires. Nous sommes tous là et prêts ! Regarde tous les hauts, jupes, couronnes, baguettes magiques, diadèmes, chaussures et tant d'autres choses encore ! Nous allons voir comment nous pouvons les assembler pour créer de nouveaux personnages ! C'est parti ! Ça, c'est moi ! Réponse ! Regarde ma longue tresse et une petite fleur dans mes cheveux ! Mais j'aimerais changer de vêtements ! Voyons ce que je vais choisir ! Voyons ! Et ce haut rose avec cette petite dupe rose brillante ! Moi, j'adore ! Et toi, tu aimes ? Clique sur j'aime si tu aimes ma tenue ! Et je n'oublie pas mon peigne pour coiffer ma tresse ! Super ! Je me trouve très jolie ! Qu'en penses-tu ? Je suis si contente que je vais changer de visage ! On tourne juste là ! Et voilà ! Regarde comme je suis belle ! Et j'ai des talons, tu as vu ? Continuons avec le reste des poupées ! Celle-ci, par exemple, toute jolie ! Nous allons lui mettre des cheveux orange ! Un tee-shirt vert ! Qui va avec une jupe verte ? Non ! C'est mieux violette ! Avec des collants verts ! Comme elle est jolie ! Elle ressemble un peu à Peter Pan, tu ne trouves pas ? Et encore plus avec son chapeau ! Une petite fille Peter Pan ! Avec son épée pour lutter contre le capitaine Crochet ! Et maintenant, nous allons en faire une autre ! Avec des cheveux roses, un petit nuage dans les cheveux, cette tête toute mignonne, des vêtements de ski avec des gants, et des bottes pour la neige ! Et sur la ceinture, un diamant ! Prête pour l'hiver ! Et maintenant, avec ce visage, on lui met des cheveux blonds bouclés, une jolie chevelure, elle fait un clin d'œil, un haut rose, un short rose, et cette jolie poupée est prête ! Non ! C'est bien mieux si nous la transformons en princesse ! Une jupe, une couronne, une baguette magique, et voilà une magnifique princesse ! Et maintenant, que choisit-on ? Celle-ci ! Oh ! Avec des lunettes de ski ! Des cheveux blonds, que va-t-on te mettre ? Un tee-shirt vert, et une jupe bleue avec des paillettes ! Comme tu es belle avec tes yeux bleus ! Celle-ci, regarde ! Mais on dira Mary Poppins ! Mais avec une queue de sirène ! Mary Poppins sirène ! Ça, c'est rigolo ! Et voilà, avec ta baguette magique, Mary Poppins ! Toi, avec des cheveux bleus, un papillon, un haut bleu, et un short blanc ! Voyons, mais il te manque des ailes pour te transformer en fée ! Et une baguette magique ! J'adore les fées ! Elle est vraiment jolie ! Et celui-ci, avec ce long nez ! Qui cela peut être ? Pinocchio ! Mais nous allons faire quelque chose de rigolo ! Je vais te mettre une jupe Pinocchio ! Et des talons ! C'est notre petite fille Pinocchio, avec le chapeau ! Voyons, et cette belle coiffure de ce joli jeune homme ! Avec ses vêtements bleus ! Oh, mais on dirait un prince ! On va lui mettre une couronne ! Et un sac à main ! Haha ! Pour que tu puisses mettre tes affaires, petit prince ! Et celle-ci, avec ses cheveux roses ! Oh, un maillot de bain ! Une couronne ! Tiens, voilà une sirène ! Non, c'est mieux une jupe ! Avec tes chaussures violettes ! Super jolie ! Oh, des vrais cheveux ! Regarde ! Des cheveux avec des paillettes ! J'adore les cheveux de ce Pinipone ! Regarde comme elle est belle, avec sa jupe, ses chaussures, et son petit sac, pour aller faire du shopping ! À toi, je te mets des cheveux jaunes, une étoile, un débardeur jaune, une jupe de princesse ! Non, c'est mieux avec 7 étoiles dans les cheveux ! Et voilà ! Il nous en reste encore, les amis ! Qui préfères-tu ? Dis-le-moi dans les commentaires ! Celle-ci, toute en violet ! J'adore la petite fée violette ! Avec un livre pour étudier ! Tu dois faire tes devoirs, petite fée ! Celle-ci avec ses cheveux oranges et son serre-tête violet ! Avec une jupe rouge ! Et voilà, toute belle ! Oh ! Et une casquette ! Une petite fille blonde ! Une petite fille blonde ! On va plutôt lui mettre une étoile dans les cheveux, un tee-shirt avec un cadeau dessus, et une jupe rose ! Et toi, tu joues beaucoup avec tes pinnipones ? Tu changes leurs vêtements ? Dis-moi dans les commentaires comment tu aimes les habiller ! Oh ! Mais elle a un croissant ! Est-elle française, cette petite fille ? Eh oui ! Elle a un béret, la petite française ! Oh ! Mais on dirait Alice ! Eh oui ! C'est bien Alice, au pays des merveilles ! J'adore ce conte ! Salut Alice ! Regarde, si tu as froid, je te mets un bonnet, et je te laisse ta tasse de thé, ne t'inquiète pas ! Une autre chevelure blonde, longue et belle ! Mais il fait froid ! Couvre-toi, pinnipone ! Tu es prête pour aller skier ! Et toi, regarde comme elle est belle ! J'adore les rousses ! Une petite sirène, avec une cape ! Tu vas voler dans la mer, sirène ? C'est un peu compliqué, non ? Voyons, un haut, et des lunettes de ski ! Mais je crois que tu vas avoir froid ! Et toi, je vais te mettre un tee-shirt et une jupe noire ! Eh ! Mais c'est joli ! Ça va super bien ensemble ! Et celle-ci aux cheveux violets, avec des vêtements violets et roses ! Et couvre-toi bien avec ton écharpe ! Continuons avec la prochaine ! Rousse, avec un haut vert ! Orange et vert, ça va bien ensemble ! Souris, pinnipone ! Une petite jupe rouge ! Et tu es prête pour aller te balader ! Et que nous reste-t-il ici ? Des cheveux blonds ? Oh, mais cet accessoire de cheveux, comme il est beau ! Je l'adore ! Et te voilà prête ! Eh ! Regarde ! Nous sommes vraiment beaux, hein ! Qui préfères-tu ? Et toi, raconte-moi comment tu aimes jouer avec tes pinnipones ! Juste là, dans les commentaires ! Nous aimerions vraiment savoir ! Et dis-nous qui tu as préféré ! A bientôt ! Si tu veux passer une amusante journée dans la maison des contes, clique sur la vidéo ! Et n'oublie pas de t'abonner au monde de pinnipone ! Salut les filles ! Salut les garçons ! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo de la chaîne L'Univers Pinipone ! La seule chaîne officielle des pinnipones sur YouTube ! Vous y retrouverez tous vos personnages pinnipones avant toutes les autres chaînes ! Bonjour les amis ! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un vampire. C'était une nuit de pleine lune. Les chauves-souris quittaient leurs cachettes, et les vampires sortaient de leur tombe à la recherche de sang frais. Ricky était un vampire comme les autres, mais un peu solitaire. Il dormait le jour et se réveillait la nuit. Et il adorait voler ! J'adore voler ! C'est vraiment la meilleure chose du monde ! Héhé ! Un palais ! Je suis sûre qu'il doit y avoir plein de monde à se mettre sous la dent ! Après tout, c'est ce que font les vampires ! Mordre ! Mmmh ! Un prince et une princesse ! Du sang royal ! Ça me va ! Chérie, Altesse, Majesté, je t'ai préparé ton plat préféré. Oh, tu es trop mignon, Félix ! Tu es vraiment mon prince charmant ! Mange chercher ta cousine, la princesse Linda, et dis-lui que le dîner est prêt. Dîner, dîner... Mais quand vous allez vous coucher, ce sera mon tour ! Et ils allèrent tous se coucher. Bon, tous, sauf Rikki. Ça y est, ils dorment tous. L'heure est venue de boire du sang frais ! Et c'est ainsi que Rikki... Rikki ? Rikki, où es-tu ? Mais que vois-je ! Qu'est-ce que c'est ? Quelle beauté ! On dirait un ange ! Comment s'appelle-t-elle ? C'est la princesse Linda. C'est la cousine du prince. Et elle est venue passer quelques jours pour se reposer au palais. Comme elle est belle ! Et au lieu de mordre, Rikki est restée toute la nuit à regarder la princesse. Oh ! Rikki ! Rikki ! Rikki ! Que fais-tu ? Le jour va se lever ! Je suis sûre qu'elle doit être magnifique avec les rayons du soleil sur ses cheveux. Mais les vampires ne meurent pas lorsqu'ils reçoivent de la lumière. Oh ! Mais c'est vrai ! Vite ! Il faut que j'y aille ! Au revoir, princesse Linda. J'espère te revoir. Et il revint la nuit suivante. Et la suivante. Et la suivante. Jusqu'à ce qu'un jour... Oh ! Regardez ! Des fleurs ! C'est vous qui avez laissé des fleurs dans ma chambre ? Non ? Non ! Moi, je suis allergique ! Comme c'est bizarre ! Est-ce que c'est toi, Rikki ? Oui ! Eh bien, vous voyez, c'était sûr ! Le vampire est amoureux de la princesse ! Eh ! Mais je ne suis pas amoureux de la princesse ! Ah non ! C'est juste qu'elle me plaît un peu ! Un peu ! Bon, ok, beaucoup ! Eh bien, tu dois aller lui parler ! Oui, bien sûr ! Ah non, non, je ne peux pas ! Mais si tu ne lui dis pas, elle ne va jamais le savoir ! Et si elle se moque de moi, ou que je lui fais peur ? Les gens ont peur des vampires ! Je ne sais pas ! Je pense que tu devrais lui parler ! Linda, nous allons à l'opéra ! Nous ne reviendrons pas tard ! Allons-y, chérie ! Comme j'ai hâte de voir cette œuvre ! Non, c'est mieux que je m'en aille ! C'est une bêtise ! Je vais y aller ! Qui est-ce ? Oh, ça y est, elle arrive ! Je m'en vais en volant ! Non, 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 non ! Tu restes où tu es ! Bonjour ! Qui es-tu ? Salut, je suis Ricky ! Salut, Ricky ! Non, juste Ricky ! Ah, moi, c'est Linda ! Oui, je sais ! Je t'ai vu dans le coin ces derniers temps ! Serait-ce toi qui m'a laissé ces fleurs ? Oui ! Ça te dérange ? Pas du tout ! J'adore les fleurs ! Tu veux entrer et prendre à boire ? C'est-à-dire que je ne suis pas habituée à boire... Et tu veux venir avec nous demain ? Nous allons monter à cheval avec mes cousins le matin ! Ah, le matin... Je ne sais pas trop... C'est-à-dire que... Je suis un vampire et je ne peux pas aller au soleil ! Oh ! Tu es un vampire ? Tu trouves ça mal ? Non, pas du tout, mais je n'en avais jamais vu ! Et qu'aimez-vous faire, les vampires ? Moi, ce que je préfère, c'est voler ! Tu voudrais voler ? Je t'emmène, si tu veux ! Oh ! Vraiment ? Oui ! Donne-moi la main ! Super ! D'ici, on voit très bien le palais ! Et ils volèrent et ils volèrent pendant des heures ! C'était super ! Je dois y aller avant que le jour ne se lève ! Oui, bien sûr ! Je te vois demain ! Ah ! Ricky ! Et c'est ainsi que la princesse tombe amoureuse du vampire ! Bonsoir ! Mais où étais-tu ? Nous étions très inquiets ! Je volais avec un ami ! Tu volais ? Chère cousine, je dois t'annoncer quelque chose ! Tu vas te marier ! Comment ? Avec un prince ! C'est un cousin éloigné du côté maternel qui s'appelle Robert ! Tu es contente ? Mais comment vais-je être contente ? Je ne vais pas me marier avec ce soi-disant Robert ! Tu ne peux pas dire non ! C'est un des princes les plus importants du monde des fantaisies ! Non ! Et de plus, je suis tombée amoureuse ! Comment ? D'un vampire ! Il s'appelle Ricky et il est... Ah ! Très beau ! Mais tu es folle ! Un vampire ! Tu ne peux pas tomber amoureuse d'un vampire ! Les princesses se marient avec des princes et pas avec des monstres qui boivent du sang ! Je t'interdis de sortir du palais jusqu'à ce que tu oublies ces bêtises ! Et le jour suivant... Enfin, la nuit suivante... Ricky revint au palais... Bonsoir ! Linda est là ? Alors c'est toi le fameux vampire ! Je suis connue ! Ah ! Linda vous a parlé de moi ? Linda n'est plus là pour toi ! Elle va se marier avec un prince ! Robert ! Oh non ! Elle va se marier ! Ne t'inquiète pas ! Tu trouveras forcément une autre fille ! Il ne va vraiment pas bien ! Cela fait des jours qu'il n'a pas bu de sang même en bouteille ! Pourquoi tu ne cherches pas une vampire ? Moi j'en connais une plutôt belle ! Et elle a seulement 500 ans ! Halloween approche et il y aura sans doute plein de jolis vampires ! Vous ne comprenez pas ! Je ne veux rencontrer personne d'autre ! Je ne veux personne d'autre ! Je veux juste Linda ! Oh ! Ces amoureux ! Qu'est-ce qu'ils sont compliqués ! Robert va bientôt arriver ! Tout doit être prêt ! Linda, descend ! Je ne descendrai pas ! Dites à ce Robert que je ne veux pas me marier ! Ne dis pas de bêtises ! Hé ! Comment ça va ? Je suis un peu en avance ! Robert ? Que fais-tu là ? Mets-toi à l'aise ! Linda arrive ! J'ai dit que je ne descendrai pas ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est drôle ! Comment s'est passé le voyage ? Écoutez, je suis venue vous dire quelque chose ! Bon, je sais que la famille tient vraiment à ce mariage, etc. Mais je ne veux pas me marier ! Je vais faire le tour du monde ! Mais nous avons invité toute la famille ! De plus ! Le fait de se marier comme ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est plus à la mode ! Tout à fait ! Je suis complètement d'accord ! Enchantée, je suis Linda ! Hé ! Du calme ! Je pense que vous êtes trop jeune et vous devriez y penser davantage ! Félix, mon chéri ! Ils ne veulent pas se marier ! On ne peut pas les obliger ! Alors je peux me marier avec Ricky ? Tu veux te marier avec moi ? Et toi, que fais-tu à nous espionner ? Attendez ! Ce n'est pas possible ! Tu vois bien que c'est un vampire ! Tu ne peux pas te marier avec un vampire ! Mais il est adorable ! Il peut te mordre la nuit de noces ! Je ne mors plus ! Je bois seulement du sang en bouteilles et light ! Bon, la question n'est pas de se marier tout de suite ! Nous avons le temps ! Pourquoi ne l'invitons-nous pas à la soirée d'Halloween la semaine prochaine ? On fera ainsi plus connaissance ! D'accord ! Et l'histoire d'amour de Ricky et Linda ne s'arrête pas là ! Ça, c'était juste le début ! Alors les amis, vous vous êtes bien amusés ? Et avez-vous aimé cette vidéo ? Oui ? Eh bien, dites-le nous dans les commentaires ! Et pour ne rater aucune autre vidéo de notre chaîne L'Univers Pinipon, abonnez-vous ! Nous pourrons ainsi vous informer dès que nous publions une nouvelle vidéo ! Rendez-vous dans la prochaine vidéo de L'Univers Pinipon ! À bientôt les amis ! Salut les filles ! Salut les garçons ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous transformer en détectives ! Nous allons enquêter ! Qui vole dans la ville Pinipon ? Vous devez être très attentifs à tous les indices ! À la fin de la vidéo, je vous poserai une question ! Nous verrons si vous vous trouvez ! Aujourd'hui dans la ville Pinipon, il y a beaucoup d'agitation ! Nous allons nous approcher ! Au secours ! On m'a volé ! On m'a volé ! Au vol ! Au secours ! Mais tu es sûre qu'on t'a volé ? Mais qu'on m'a volé si j'en suis sûre ! Si j'en suis sûre qu'on m'a volé ! Bon bon d'accord, on a compris ! Que pouvons-nous faire ? Et pendant ce temps, de l'autre côté de la ville... Salut les amis ! Moi, c'est Charlotte et je suis détective ! Savez-vous s'il y a un mystère dans cette ville que mon chien Rufus et moi pouvons résoudre ? OUI ! C'est pas vrai ! Où ça ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Oh, quel stress ! Je ne sais pas si je vais réussir ! Car je viens de sortir de l'école de détective et je ne veux pas qu'on voit que je suis débutante ! Non Charlotte, pas par là ! De l'autre côté ! Le vol a eu lieu là-bas ! Oh d'accord, d'accord ! Quel stress ! Vite ! Viens Rufus ! Bonjour, je suis Charlotte, détective ! Je peux vous aider ? Oh, c'est une catastrophe ! On m'a volé ! On m'a volé ! Oh, super ! Super ! On m'a volé ! Oui, pardon, c'est que je suis toute excitée de résoudre une énigme ! Qu'est-ce qui a été volé ? Tout ! On m'a tout volé ! Oh là 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 ! Allez, viens Rufus ! Waouh ! Effectivement, c'est du sérieux ! Oh là là, regardez comme ils ont tout laissé ! C'est une catastrophe ! S'il vous plaît, calmez-vous ! Racontez-moi ce qu'il s'est passé ! Eh bien, ça s'est passé ce matin ! Je vais ouvrir la boutique ! La 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 ! Regardez, nous avons toutes les dernières tendances ! Des chemises, des pantalons, des jupes et des sacs de toutes les couleurs ! Pour toi, pour ta sœur, pour ta cousine, nous avons tout ce qu'il vous faut ! Toutes les offres sont pour vous ! Nous avons aussi des bijoux, des colliers, des bracelets ! Essayez et rapportez-les dans nos jolis sacs ! Une femme blonde est entrée dans la boutique, mais je n'ai pas vu son visage ! Vous voulez quelque chose ? Je lui ai demandé ! Vous avez des chaussures en 45 ? Pour femme ? Ben oui, pour femme ! Et je suis partie chercher ! Même si des chaussures en 45, c'est un peu compliqué ! Et quand je suis revenue, il n'y avait plus rien ! Rien de rien ! Hum, les bijoux n'ont pas été volés ! Bon, je dois collecter plus de preuves ! Qu'est-ce que c'est, Rufus ? Une perruque blonde ? Ce qui veut dire que cette femme... La femme est chauve ! Ne tirons pas de conclusions hâtives ! Il faut réunir plus de preuves ! Au secours, au secours ! Il y a eu un vol ! Un autre vol ? Mais qu'est-ce que j'en sais si c'est un autre vol ? Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a volé, moi ! Calmez-vous et donnez-moi l'adresse ! Nous arrivons ! Que s'est-il passé ? Ils ont tout pris ! Les hamburgers, les frites, tout ! Oh ! Super ! C'est de plus en plus intéressant ! Comment ça ? C'est intéressant ! On m'a volé ! Oui, oui, excusez-moi, c'est que je suis contente quand il y a des enquêtes ! Bon, racontez-moi comment ça s'est passé ! Eh bien, j'étais en train de préparer à manger, et soudain... Ouf ! Plus rien ! Tout est volé ! Pourriez-vous me donner plus de détails ? Hmm, j'ai même mieux que ça ! Tout a été enregistré ! Tout a été filmé sur cet ordinateur ! Ça, c'est la caméra numéro 1, la numéro 2, et la 3 ! Ça, c'est moi en train de tout préparer ! On prend le pain du hamburger, on rajoute du fromage, de la salade... Avec un peu de ketchup et de mayonnaise, ce sera encore meilleur ! Et on recouvre ! Oh ! Je suis vraiment un chef ! On met ça dans la boîte ! Que restent-ils ? Les frites ! Nous allons les mettre ici ! Ah ! Il manque un peu de sel ! Et le dessert, bien sûr ! J'ai terminé la commande, et puis, bon bah... J'ai eu envie d'aller aux toilettes ! Et je suis partie ! Et là est entrée une femme rousse ! Mais on ne voit pas son visage ! Et elle a tout pris, la voleuse ! Oh ! Quelle honte ! Et voilà ! Tout mes hamburgers ! Voilà ce qu'il s'est passé ! D'accord... Vous avez vu quelque chose de bizarre ? Attends ! Grand Bobine ? Pose ! Pose ici ! Oh ! Elle a une moustache ! C'est pas vrai ! C'est donc bien clair ! La femme rousse et la femme blonde sont... Deux femmes avec des moustaches ! Non ! Les deux sont les mêmes ! Et ce n'est pas une femme ! C'est un homme ! Rufus, nous devons trouver le voleur ! Tu vas devoir nous aider ! Super ! L'autre perruque ! Nous sommes sur le bon chemin ! Continue Rufus ! Si nous le trouvons aujourd'hui, je te donnerai un os ! Bon d'accord ! Deux ! Oh d'accord ! Un hamburger et des frites ! Celui-là alors ! Tu es sûre que c'est par ici Rufus ? Avec autant de monde, ça va être difficile de trouver quelque chose ! Que se passe-t-il Rufus ? Tu veux monter sur l'attraction ? Nous n'avons pas le temps ! Charlotte, je crois que Rufus veut te dire quelque chose ! Tourne-toi ! Haha ! Je t'ai attrapé, voleur ! Eh bien... Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoiselle ! Et dites à votre chien de s'en aller ! Viens, Rufus ! Laisse-le ! Il va nous accompagner tranquillement au commissariat ! Non, s'il vous plaît ! Ne m'emmenez pas à la police ! Je peux l'expliquer ! Ah oui ! Eh bien, mon cousin possédait une animalerie près de cette rue ! Et il a fait faillite et a dû tout vendre ! Et moi, regardez ! Les vêtements, je les ai pris pour qu'on ne me reconnaisse pas, et ainsi pouvoir voler la nourriture pour eux ! Tu sais toi, combien mangent ces animaux en une journée ? Mais c'est mal, mais ce n'est pas bien, voyons ! C'est vraiment très mal ! On ne peut pas voler ! C'est-à-dire que je n'avais pas d'argent, je ne savais pas quoi faire ! Et si nous organisions une collecte dans la ville pinniponne, et ainsi donner à manger à ces animaux ? Je ne sais pas... Sinon, on peut appeler la police ! Euh, non, la collecte, c'est très bien ! Oh, on m'appelle ! Oui, allô ? Non, c'est pas vrai ! Enfin, dites-moi oui ! Non ! Les bijoux de Lady Morgan ont disparu ! Un nouveau cas pour la détective Charlotte ! Bon, d'accord ! Pour la détective Charlotte et son assistant Rufus ! Comment avez-vous trouvé la vidéo d'aujourd'hui ? Ça vous a plu ? Eh bien, pour savoir si vous avez été attentifs, je vais vous poser une question ! Combien de hamburgers ont été volés au restaurant Burger ? 2 ? 3 ? Ou 4 ? Si vous connaissez la réponse, écrivez-la dans les commentaires ! Bonne chance ! Tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui ? Oui ? Alors clique sur j'aime et laisse-nous tes commentaires ! Et pour ne rater aucune vidéo du monde de pinniponne, abonne-toi ! Et si tu veux voir une autre vidéo comme celle-ci, clique sur l'image ! Salut à tous ! Vous ne devinerez jamais ce qu'il se passe ! Tous les animaux sont totalement déconcertés ! C'est-à-dire que tout le monde a disparu ! Mais où sont-ils ? Mais que faites-vous tous ici ? Quel bazar ! Ils sont répartis dans tous les bols ! Eh bien, il va falloir les assembler de nouveau ! Et si vous m'aidiez ? Ça vous dit ? Allez, c'est parti ! Commençons en choisissant une tête ! Celle-là a l'air plutôt sympathique ! Voyons de l'autre côté ! Oh ! Mais ça c'est une tête de gourmande ! À toi nous allons te mettre des cheveux roses avec une queue de cheval ! Et un haut ! Voyons voir ce que ça donne ! Très joli ! Et si on lui mettait une queue de sirène ? Non, ça c'est mieux ! Sinon ses écailles sècheraient ! Je pense que ce pantalon lui ira beaucoup mieux ! Qu'en pensez-vous ? Et on peut ajouter un diamant rose en ceinture ! Voilà ! Que peut-on ajouter ? Une fleur dans les cheveux ? Et comme elle a l'air gourmande, on ajoute un gâteau dans sa main ! Hum, ça a l'air bon ! Alors où allons-nous te mettre ? Bah bien sûr ! Elle est si gourmande qu'elle a une boutique de gâteaux ! Allez, un autre ! Oh ! Et cette jolie fille, qui est-ce ? Pas mal les lunettes ! Et regarde avec les cheveux ! Et tiens ! Un tee-shirt du Brésil ! Et oui, elle vient de là-bas ! Et il y fait chaud ! On va donc lui ajouter une jupe verte avec des talons ! Quelle est belle ! Et on va lui ajouter un cocktail ! Un coeur dans les cheveux de la même couleur que la jupe ! Un sac à main... Et parfait ! Tu vas aller te balader dans le parc pour profiter du soleil ! Et qui est ce garçon qui a l'air si sympathique ? Oh ! Mais il est amoureux ! On va le faire tout beau ! Voyons quel tee-shirt choisir ! Celui-là fait un peu trop peur ! Ça c'est mieux ! Avec des bretelles bleues ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? Plutôt pas mal ! Et maintenant, un pantalon élégant ! Il faut qu'il puisse impressionner la fille qui l'aime ! Et on peut l'aider en ajoutant un bouquet de fleurs pour la fille ! C'est sûr que ça lui plaira ! Où avez-vous rendez-vous ? Et bien il semble que dans le parc également ! Ouh ! J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble ! Et regardez celle-ci comme elle est belle ! Elle a des coeurs dans les yeux ! On va lui mettre des cheveux blonds avec des tresses pour mettre en valeur ses yeux ! On prend ce pull et on lui met... Mais elle vient de Paris ! Et oui ! Elle est en visite dans la ville pinniponne ! Ouh ! Ouh là ! Ce pantalon ne va pas du tout ! Peut-être celui-là... Ouh là ! Pas du tout ! Bon ! Une jupe avec des bottes ! Et on peut lui ajouter des nœuds roses dans les cheveux ! Un ici... Et un là ! Super ! Et comme elle fait du tourisme, elle a un appareil photo ! J'espère que tu vas bien profiter ! Hé ! Mais bien sûr ! C'est la fille dont il est amoureux ! Et il semble qu'elle aussi elle l'aime bien ! Voyons ce qu'il nous reste ! Il n'y a personne au restaurant Burger ! Non, ce n'est pas possible ! Qui va prendre les commandes ? Toi par exemple ! Aux yeux bleus ! On te met des cheveux... Comme ça... Et maintenant, il faut chercher le t-shirt du restaurant Burger ! Et on lui met... Très bien ! Et maintenant, un bas qui irait avec le haut ! Ha ha ! Ça, ça irait, mais ce n'est peut-être pas très pratique pour faire les hamburgers ! Un jean normal, ça ira très bien ! Regardez ! Il a chaud car il a passé la journée en cuisine pour faire des hamburgers comme celui-ci ! Ils ont l'air délicieux ! Et il ne manque plus que la casquette ! Voilà, prêt pour aller au restaurant Burger ! Et il ne manque plus que les clients ! Oh ! En voilà un beau sourire ! Cette fille est la joie incarnée ! On lui met des cheveux roux avec un serre-tête vert et un rose à bretelles ! Et on peut ajouter ce pantalon avec des bottes... Mais il fait trop chaud aujourd'hui ! Quelque chose d'un peu plus léger ! Comme cette jupe avec des ballerines roses ! On lui met une fleur dans les cheveux et une boisson ! Regardez comme elle est contente ! On dirait qu'on lui a raconté quelque chose de drôle ! Et voilà notre première cliente ! Et si nous en faisions une autre ? Tout d'abord, on choisit la tête ! Celle-ci est plutôt exotique avec ses yeux en amande ! On dirait Pocahontas, n'est-ce pas les amis ? On va lui mettre des cheveux courts, chatins... Voilà ! Et un pull à rayures, comme ça ! On choisit un pantalon... Que pensez-vous de celui-ci ? Il lui va bien ! Un diamant en ceinture... Une fleur dans les cheveux... Et pourquoi pas des frites ? Car c'est notre deuxième cliente ! Et c'est elle qui a raconté une blague à la première ! Et si cette fois-ci, on commençait par les bras ? Regardez le squelette ! Cherchons la partie du bas ! Voilà, avec les os ! Et on les assemble ! Parfait ! Pour qu'il fasse encore plus peur, on ajoute une araignée ! Mais pas à l'envers ! Comme ça ! Qui pourrait porter ce déguisement ? Cette fille lunette ! Elle a les cheveux bleus encore plus fous que son déguisement ! Et on termine avec un nœud rose ! Et toi, où pourrais-tu aller habillée comme ça ? Tu vas faire peur dans l'attraction, comme le fantôme ! Voyons, qui l'ont choisi maintenant ? Oh ! Un visage maquillé ! Tu es un Frankenstein bleu ! Et je vais te mettre des cheveux marrons ! Maintenant, il faut choisir un haut déchiré et vieux ! Hum, mais celui-là a des bras d'une autre couleur ! Il va falloir en trouver un autre ! Voilà, celui-là ! Et de même pour le pantalon ! Ça c'est parfait, vous ne trouvez pas ? Et comme c'est un Frankenstein plutôt sain, il est en train de manger une pomme ! Lui aussi travaille au parc d'attractions ! Et c'est lui qui s'occupe de vérifier que les enfants qui rentrent ne soient pas trop petits, pour qu'il n'ait pas peur ! Et maintenant je veux une fille amusante ! On dirait qu'elle s'amuse bien elle ! On lui met les cheveux et un haut rigolo ! Celui-ci avec les ballons par exemple ! Parfait ! Et une jupe rose avec des talons jaunes ! Elle est belle n'est-ce pas ? Elle est contente car elle va au parc d'attractions, avec un ballon et une casquette pour se protéger du soleil ! Je vous ai dit qu'il faisait beau aujourd'hui ! Elle est courageuse, elle fait l'attraction ! Wouhou ! Et peu à peu, la ville se remplit de pinnipons ! Tu ne mourras pas ! Tiens ! Trop drôle ! Oh j'ai peur ! Youpi ! Il faisait si beau qu'une fête a été organisée à la villa pinnipons ! Tout le monde est venu déguisé en prince, princesse et fée ! Alors les enfants, quel serait votre pinnipon préféré ? Dites-nous quels cheveux, quels vêtements, quelles chaussures, quels accessoires vous choisiriez ? Et nous en tiendrons compte pour notre prochaine vidéo ! Avez-vous aimé cette vidéo ? Pour ne perdre aucune autre aventure, abonnez-vous ! Et si vous voulez voir d'autres histoires, cliquez sur la vidéo ! Il y a beaucoup de silence à Real Fantasy ! Il y a beaucoup de silence à Real Fantasy ! Comme c'est étrange, n'est-ce pas ? C'est parce que... Nous allons construire et mélanger des milliers de pinnipons pour habiter la ville entière ! Et pour cela, j'ai besoin de toute ma collection pinnipons ! Comme vous pouvez le voir, ayant tellement de pinnipons, j'ai dû l'organiser un peu ! Ici, j'ai les différentes têtes où nous pourrons choisir l'expression que nous aimons le plus ! Nous pouvons en mettre une très triste ! Ou une très heureuse ! Chacun son goût ! Dans ce pot, j'ai mis toutes les jambes ! Et dans celui-ci, les t-shirts ! Il y en a des milliers ! Oh ! Lui est un de mes préférés ! Dans ce pot, j'ai rangé tous les cheveux ! Oh ! Il y en a des super chouettes ! Et finalement, celui avec les accessoires ! Comme vous pouvez le voir, il y a des millions et des millions de combinaisons que nous pouvons faire pour créer nos habitants ! Comme dirait Evie, c'est flippant ! Et cette chose que j'ai ici est la tête des pinnipons du monde ! C'est une édition limitée ! Alors si tu veux la voir avec moi à la fin de la vidéo, cours et abonne-toi ! Ça va être super excitant ! Et maintenant, créons notre premier habitant ! Commençons par les jambes ! Voyons ! Lesquelles préférez-vous ? Regardez ces bottes, elles sont belles ! Elles doivent être très confortables ! On va mettre la jupe dans cette couleur bleue que j'adore ! Allez ! Et ce t-shirt ! On dirait qu'elle aime vraiment voyager et parcourir le monde ! Oh ! Et ses yeux sont assortis à son t-shirt et sa jupe ! Et les cheveux ? Eh bien, pareil ! Nous allons ajouter un coquillage comme accessoire ! Elle vient sûrement d'une belle plage aux eaux cristallines ! Ah ah ! Bien sûr ! Nous avons tapé dans le mille ! Nous allons alors lui mettre des lunettes de soleil, car il fait très chaud par ici, n'est-ce pas ? Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'appareil photo ! Souriez ! Nous allons la mettre par ici pour qu'elle puisse prendre des photos de toute la ville de Real Fantasy ! Waouh ! C'est la plus belle ville que j'ai jamais visitée ! Ce pantalon me rappelle ceux d'un de mes amis ! Et comme il aime la musique, on va lui mettre ce t-shirt ! Aimera-t-il la musique classique ? Ou plutôt... le rock ? Oui ! Il semblerait que nous l'avons deviné ! Ses cheveux iront très bien ! Nous n'allons pas lui mettre d'accessoire parce que... Il sera dans la voiture en train d'écouter de la musique ! Mettons un peu de rythme ! Ah ! Ses bottes sont de la même couleur que sa jupe ! Trop cool ! Le bleu et le jaune vont très bien ensemble ! Oh ! Elle a un fer à cheval ! Tu aimes les cheveux, n'est-ce pas ? Eh bien, nous allons mettre des couettes élastiques ! Pour que tes cheveux bougent lorsque tu montres à cheval ! Et comme récompense, quand il a été sage, tu lui donneras une carotte ! Regarde ! Il a l'air content de te voir aussi ! Allez, petit cheval ! Les bottes avec cette jupe, j'adore ! Et avec cette chemise verte, oui ! Oui ! On dirait qu'elle aime recevoir beaucoup de likes ! Eh bien, toi, on va te mettre les cheveux Squeezie, qui a des petites étoiles dedans ! Ah 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 ! Regardez ! Je crois qu'elle est en train de nous dire qu'elle veut plus de likes ! Eh bien, tiens ! Plein de likes pour toi, ma belle ! On te laisse à la maison, d'accord ? Mais il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo ! Il y aura des surprises ! Oui, bien sûr ! Moi, je reste ! Et vous, les enfants, restez aussi avec moi ! Petites chaussures roses ! Avec une jupe rose ! Il semblerait qu'il y a quelqu'un ici qui aime faire du shopping ! Elle est aussi très coquette ! Regardez quelles lèvres ! Avec rouge à lèvres rose aussi ! Je suis sûre qu'elle prend grand soin de ses cheveux ! Alors, elle va adorer cette chevelure ! Et une petite fleur ! C'est l'idéal ! Et bien sûr, un sac à main très mignon pour porter le porte-monnaie ! Ils nous la laisseront dans les magasins ! Et ma copine ? Elle n'est pas encore arrivée ? Eh bien, on dirait qu'elle est un peu en retard ! Trop fort ! On dirait qu'elles sont allées chez le même coiffeur ! Maintenant, c'est bon ! Elles sont prêtes ! Est-ce que quelqu'un sait où est passée la vendeuse ? Oh mince ! Bien sûr, sans vendeuse, elles ne peuvent rien acheter dans le magasin ! Chaussures blanches ! Oh, plutôt chaussures bleues ! Le nœud sur cette jupe est très chouette, n'est-ce pas ? Et pour combiner le tout à la perfection, cette chemise sans aucun doute ! Les yeux seront totalement assortis aussi ! Sans oublier les cheveux, qui seront également super doux ! Ça sent très bon par ici, vous ne trouvez pas ? Oh ! Ça doit venir d'où ? Bien sûr ! C'est qu'elle vend des parfums ! Allez, maintenant tu peux t'occuper de ces jolies filles ! Ces pantalons seront d'un autre garçon ! Quelle mainveille ! Il aime la nature et prend soin de l'environnement ! Il faudrait plus de gens comme ça ! Oh, quels cheveux blonds ! Il me rappelle mon frère ! Il a une salière à la main ! Qu'est-ce qu'il doit bien cuisiner ? Oh, regardez ! Il campe avec le camping-car ! C'est trop cool ! Où est passé mon fils ? Ton fils ? Ah, ça doit être lui ! Il a des yeux verts comme son père ! Mais pourquoi es-tu en colère ? Veux-tu une sucette ? Oh, tu n'aimes pas au citron ? Et à l'orange ? Oui ! Celle-ci est meilleure, hein ? Ton papa te cherchait il y a un moment ! Papa ! Ma petite sœur est allée chercher un jupe ! Moi, j'en veux un aussi ! Sa petite sœur ? Serait-elle plus âgée que lui ? Ses bottines sont si mignonnes, vous ne trouvez pas ? Avec jupe et ceinture assortie ! Aura-t-elle choisi ses vêtements ? Ce sourire l'a trahi ! Elle sait parfaitement assortir ! Et quelle belle chevelure ! Viendra-t-elle de sa mère ? Une petite épingle par ici et... Voilà ! Ton jus, ma jolie ! Ne me prends pas le jus, c'est le mien ! Maman ! Comme avec tout petit frère, il y a toujours des disputes ! Et la maman doit venir pour arranger les choses ! Alors, on va lui mettre ses sandales avec de jolies petites fleurs sichies ! Une jupe assortie et une ceinture noire ! Comme les aime ma mère ! Bien sûr, comme sa fille, elle aussi sait bien les assortir, pas vrai ? Regardez comme elle est heureuse ! Et oui, elle a aussi les cheveux blonds ! Et un petit nœud assorti ! Mais dis donc, un biberon ? Vous avez encore d'autres enfants ? Et mon bébé, il dort encore ? Votre bébé semble être très éveillé ! Mais il veut sûrement manger ! Comme cela ne pourrait être autrement ! Jeux verts et cheveux blonds ! Comme toute la famille ! Un petit ours dans les cheveux et... Un autre en peluche pour jouer, mon petit ! Et maintenant, oui ! Toute la famille au complet fait du camping ! Heureusement qu'ils ont le camping-car pour tout ranger ! Ces sandales sont super fraîches pour l'été ! On peut les assortir avec une jupe jaune et... Wow ! Ce tee-shirt avec un chiot est idéal ! Ses yeux... Assortis aux sandales, bien sûr ! Et on va lui mettre les cheveux avec des couettes ! Comme sur le dessin du tee-shirt ! Ce papillon lui va à merveille ! Elle a l'air d'aimer les animaux, n'est-ce pas ? Oui, il n'y avait aucun doute ! Et cet os dans la main ? Pour qui sera-t-il ? Bien sûr, pour son animal de compagnie ! Qui lui manquait déjà ! Et en plus, ils ont les mêmes cheveux ! Allons nous promener ! Ces petites bottes marron ne vous rappellent pas celles de votre maîtresse ? La mienne portait toujours une jupe violette et une chemise à col brodé ! Regardez ! Celle-ci a une petite poche assortie à la jupe ! Des yeux bleus, deux couettes et... Voyons ! Que pensez-vous si nous mettons le nœud et les lunettes assorties ? Oui ! Il se marie parfaitement avec ses yeux ! Et comme les enseignants modernes d'aujourd'hui, nous lui mettons une tablette ! On va à l'école ! Ça va être l'heure d'aller en classe ! Oh, mes élèves doivent être sur le point d'arriver ! Quel pantalon si cool ! Ce garçon a sûrement beaucoup d'amis ! C'est écrit sur son t-shirt et il est aussi super content ! Que doit-il attendre ? Regardez comme ses cheveux sont cools ! Par ici, un petit diamant sur la ceinture, un sac à dos sur le dos et... N'oublie pas le livre, sinon la maîtresse te gronde après ! Comment sera la belle de la classe aujourd'hui ? Belle ? C'est parce qu'il attend une de ses amies ! Les petites chaussures jaunes avec cette petite jupe pour aller en cours sont trop chouettes, non ? Parce qu'elle porte aussi un t-shirt de meilleurs amis ! On dirait qu'elle est amoureuse aussi ! Elle aime sûrement son amie ! Eh bien, nous allons mettre ces deux super couettes avec de longues tresses et franches à paillettes ! Et bien sûr, un petit cœur et un sac à dos avec plein de couleurs ! A voir si l'ami se rend compte qu'il lui plaît et qu'il lui dise combien elle est jolie ! Son cahier favori à la main ! Et voilà, ici ta meilleure amie ! Qu'en penses-tu ? Elle est jolie, pas vrai ? Oh, 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 bonjour ! Pour cette fillette, on va mettre ses petites nattes ! Sympa ! Et un crayon parce qu'elle aime bien dessiner ! On dirait qu'elle va à l'école aussi ! Allez, vite ! Je ne dois pas être en retard à nouveau ! À qui dit-elle cela ? Ce garçon a l'air d'être presque prêt pour l'école lui aussi ! Peut-être à lui du coup ! Des cheveux bleus assortis à ses yeux ! Et un pinceau pour peindre en cours d'un plastique ! Qu'est-ce que j'adore cette matière ! Prêt pour entrer en classe, les enfants ? Mais notre maîtresse n'est pas encore arrivée ! Oh, c'est étrange qu'elle soit en retard ! Que doit-il lui arriver ? Elle doit probablement ne pas savoir quoi mettre ! Alors, aidons-la ! Des pantalons confortables ! Ils ressemblent à des leggings, n'est-ce pas ? Un petit chemisier pour la classe de primaire ! Et les lunettes typiques de professeur ! Waouh ! Trop canon ces cheveux ! C'est parfait pour elle ! Et attends, ce n'est pas bien d'être en retard ! Mais il ne faut pas non plus oublier le sac à bandoulière avec toutes les couleurs et carnets de dessin ! Et bien, on dirait que nous sommes finalement arrivés jusqu'à temps ! Allez les enfants, il est l'heure d'aller en cours ! Ah, j'aime beaucoup ces bottines à petits talons, et vous ? Jupe avec ceinture scintillante, trop cool ! Et en plus, c'est la même couleur que ses cœurs ! Regardez ! On dirait qu'elle aime ça aussi ! Eh bien, pour assortir encore du brillant aussi dans les cheveux ! Et des petites étoiles assorties aux bottes et aux bracelets ! Il fait un peu chaud, n'est-ce pas ? Eh bien, tiens, une boisson fraîche ! Nous allons te mettre ici ! Faut que tu puisses aussi manger quelque chose ! Où est la serveuse ? Il n'y a personne pour prendre la commande ici ! Quel travail ! Un restaurant sans serveur ? Ça ne peut pas être ! Aidez-moi les amis, avant que les clients partent ! Des baskets confortables ! Un tee-shirt pizza ! Un petit sourire pour donner une bonne image auprès des clients ! Et des nattes pour garder les cheveux attachés ! Pour qu'aucun ne tombe dans la nourriture ! Et sa visière, bien sûr ! Et tiens, la pizza qu'ils avaient commandée ! On te met par... ici ! Mais attends, viens ! Il nous faut deux personnes pour servir ! Une qui sert, et l'autre qui fait les pizzas ! Un, deux, trois, Pinipon Express ! C'est marrant ! C'est des jumelles ! Maintenant oui, vous êtes prêtes les filles ! On demande une pizza à quatre fromages ! Entendu ! Oh ! Quelle chaleur, n'est-ce pas ? Plutôt des sandales avec une jupe courte ! Mais quelle gourmande ! Elle aime les fraises, pas vrai ? Héhé ! Les cheveux sont très très assortis à la ceinture ! Et cette petite fleur assortie à son fard à paupières ! Les fraises ? Les fraises, c'est très bien ! Mais un jour par semaine ! Tu peux te mettre quelque chose de moins sain ? Par exemple, des frites ? Mais bien sûr ! Toi aussi, tu attends ta pizza ? Combien tardera ma pizza au pepperoni ? On dirait qu'il y a une autre petite fille par ici ! Jupe à froufrou et... Waouh ! Son t-shirt dit qu'elle adore la pizza ! Je vous avoue que moi aussi ! Des mini-nattes avec des élastiques et un noeud assorti à sa jupe ! Tiens ! Je t'avance un petit bout de la pizza qui vient de sortir ! Cette portion est délicieuse ! Waouh ! Quelle botte si stylée ! Elle va à une fête ? Regardez comme cette jupe est brillante ! Un concert de musique par exemple ! Oh non ! Elle est très triste ! Que lui est-il arrivé ? Elle n'a pas aimé la coiffure qu'ils lui ont fait chez le coiffeur ! Hmm... Ces nattes élastiques bon mieux ! Elles sont incroyables ! Waouh ! Elle reste quand même triste ! Oh ! Il lui manque son instrument ! Oui ! C'était ça ! Eh bien ! C'est bon ! Prête à jouer cette petite guitare ? Ses jambes ? Hmm... Ça me fait penser à quelque chose ! Mais je ne sais pas quoi ! Ah oui ! On dirait quelqu'un des urgences ! Alors un masque ! Waouh ! Comme ses cheveux sont brillants ! Et nous allons décorer d'un petit cœur pour que les malades ressentent beaucoup d'amour et se rétablissent rapidement ! Tiens ! La mallette avec tout le nécessaire ! Et nous te mettrons ici dans l'ambulance qui est prête à sauver des vies ! Oh ! Les blessés arrivent ! Blessés ? Mais il n'y a pas de chirurgien dans les parages ! Voyons ! Dépêchez-vous les amis ! La tenue de chirurgienne par ici ! Masque au cas où ! Oh non ! Plutôt un sourire sur le visage pour que toutes les fins se terminent bien ! Et un petit cœur aussi pour lui donner de l'amour au patient ! Attends ! Le rapport du patient ! Je m'occupe du garçon et lui fais une électro ! S'il est un blessé, il aura sûrement le pantalon déchiré ! Oh ! Regarde ! Il est très jeune ! Qu'est-ce qui a dû lui arriver avec tant de gratinures ? Je veux courir ! Oh ! Ne t'inquiète pas ! Ils vont te guérir tout de suite ! Oh non ! Ils ont dû mettre un plâtre sur son bras ! Maintenant, allons voir le diagnostic ! Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ! Oh ! Quelle chute bête j'ai eue ! J'espère que mes amis signeront mon plâtre ! Ils ont sûrement besoin de plus de gens ! Une infirmière irait bien ! Certainement ! Des sandales très confortables pour toutes ses heures de travail ! Mais pourquoi as-tu ce visage ? Que se passe-t-il ? Oh ! Regardez ! Ses cheveux ont une mèche de la même couleur que ses sandales ! Car même si elle travaille, elle peut être idéale ! Le petit cœur d'amour, comme toujours ! Le stéthoscope et... Oh non ! Je ne veux pas me faire piquer ! Toi, tu vas être... Ici, à côté du fauteuil roulant ! Mon patient a disparu ! On dirait qu'il n'aime pas les aiguilles ! Ça devait être à cause de ça que l'infirmière était triste ! Eh bien, voyons ! Un pantalon déchiré comme le patient précédent ! Oh ! Regardez quel beau t-shirt ! Allez ! Toi, tu vas être bien contente ! Et on va te mettre une queue de cheval haute avec une petite fleur bleue ! Que t'est-il arrivé à toi ? Tu es tombant en regardant ton portable, n'est-ce pas ? Bien sûr ! Il faut être plus prudent ! Mais ça nous envoie quand même plein de bisous pour tous ! Allez les amis ! Nous allons aussi lui en envoyer ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Le moment est venu ! Il est temps de faire la piqûre ! Aïe, 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 aïe ! Et maintenant, nous allons ouvrir les têtes des piti-pans du monde ! Nous avons une espagnole, une japonaise, une indienne, une mexicaine et une esquimale ! Et rappelez-vous, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton j'aime ! Et lorsque nous atteindrons 10 000 likes, nous construirons des personnages pour le parc aquatique WowWaterpark ! Gros bisous ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada